Découverte scientifique d'actualité montre que le cœur a un effet direct sur notre organisme par son champ magnétique et que la science, grâce à un appareillage, arrive à mesurer ce champ, qui semble-t-il peut atteindre des kilomètres de distance, et notre ADN, qui est un polymère réagissant en fonction de l'émotion, soit positivement ou alors négativement, en fonction de l'humeur et du champ d'énergie, envoie bien que la science nous réserve toujours des surprises par ces découvertes. Nous pouvons agir positivement sur notre ADN pour avoir une bonne santé. Une réaction positive Engendre une sensation de bien-être, de paix, d'amour, de gratitude, un système de défense immunitaire très renforcé. Cette sensation émotionnelle défie toutes les lois conventionnelles de la physique, influant sur l'espace et le temps. Cette action agit sur notre ADN qui est décontracté. Ce dernier influe sur la matière de notre organisme et le milieu environnant par émission d'ondes électromagnétiques. Le pouvoir émotionnel affecte notre corps ainsi que le milieu environnant par un simple sentiment, provoquant une émission d'ondes électromagnétiques, comme une sphère de plusieurs kilomètres de circonférence. Cette notion est à une échelle individuelle. L'effet d'un groupe est beaucoup plus puissant en fonction d'une ombre qui médite. Sauf que la méditation doit être comme une demande acquise. Et ceci est pris d'un événement déjà produit en Chine, dans un hôpital. Une femme atteinte d'un concert à un siège empêchant son ablation chirurgicale. La technique est une science de sagesse et de méditation, comportant trois praticiens répétés un mot, ces faits, portant un sentiment de guérison acquise comme si la femme était guérie. Avec une visualisation sous échographie, le concert a disparu en trois minutes. Un effet miroir de notre expérimentation qui reflète nos sentiments. Cette expérience mène les chercheurs à conclure que notre croyance et notre guérison est effectuée par un champ énergétique sans aucune limite de durée, une connexion à une matrice. Cette échelle est valable aussi sur le plan mondial, d'après M. Max Planck. Cette matrice est comme un pont transportant nos sentiments expérimentaux intérieurs en les véhiculant vers le monde extérieur. On parle de physique de l'éther. Considérés par les physiciens comme des substances subtiles distinctes de la matière en permettant de fournir ou de transmettre des effets entre les corps comme l'exemple de ne pas sentir l'air n'exclut pas son existence. La science arrive à mettre en évidence le champ énergétique, un hologramme quantique, comme des filaments d'énergie connectés entre eux, confirmé par la NASA ainsi, l'espace vide n'existe pas, visualisation par le satellite Chandra, et une visualisation semblable à une toile d'araignée munie d'un noyau central. Les chercheurs mettent tout de suite une similitude avec des connexions synaptiques cérébrales. Passons du macrographisme au micrographisme, une relation directe du plus petit au plus grand. Ce champ énergétique regroupe la totalité comme une liaison entre notre monde intérieur et le monde extérieur. Il reflète ainsi nos émotions intérieures sur le monde extérieur, comme nous l'avons cité au préalable par l'intrication quantique. En provoquant un changement à un photon, le deuxième est affecté spontanément d'une vitesse plus rapide que la lumière. Il agit avant le changement du premier photon, comme une connexion holographique, un langage quantique. L'intrication quantique signifie qu'à l'échelle des particules subatomiques, et celle-ci se comporte comme si elles étaient interconnectées, et cela peu importe la distance qui les sépare. Si on parle de connexion holographique, car l'image d'un hologramme est représentée dans chaque fragment le constituant. Si le moindre changement produit sur un des fragments, l'ensemble est affecté. Cette synthèse est valable pour le corps humain, car selon une estimation récente publiée en 2013 dans les Annals of Human Biology, par une équipe internationale de chercheurs, le nombre de cellules qui constituent notre corps est de 3,72 fois 10 puissance 13. En d'autres termes, le corps humain se compose de quelque 37,2 billions de cellules qui renferment le même patrimoine génétique. Chaque cellule représente un fragment de notre image anatomique et que l'ensemble est connecté. Nos actions spirituelles et de bienfaisance qui déclenchent un processus positif sur notre corps rentrent en harmonie avec notre milieu environnant, touchant ainsi notre monde physique qui nous sera visible. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501